Je vous le rappelle, rapport du coroner qui vient tout juste de paraître à la suite de l'enquête du coroner Luc Malouin sur la mort de Nora et Romy, ces deux petites filles assassinées par leur père. Ça se passait à Saint-Apollinaire à l'été 2020. Un rapport qui n'est pas tendre envers la Sûreté du Québec, à laquelle on recommande de revoir ni plus ni moins ses méthodes. J'ai hâte de voir ce qu'en pense, celui avec qui on a suivi, entre autres, à dossier en cours, toute cette enquête publique du coroner Roger Ferland. Salut, Roger. Allô, Jean-François. Alors, c'est un, comment je pourrais dire, on revoit en profondeur toute la façon de traiter ce genre de cas de disparition d'enfants. Vraiment, Jeff, ce matin, j'ai lu en diagonale toutes les recommandations rapidement, parce que je n'ai pas eu le temps de prendre le rapport en détail. Le premier rapport du coroner avait permis déjà des ajustements à la Sûreté du Québec, mais ce deuxième rapport-là, j'ai une expression un peu personnelle, mais on dirait que c'est un coup de pelle dans le front que vient de se faire donner la Sûreté du Québec. La Sûreté, c'est un niveau 6 au niveau des organisations. Ils ont un niveau qu'on leur reconnaît de tâche, mais ça, ça vient avec de grandes responsabilités et des attitudes aussi de certains dirigeants et de patrons qu'il doit y avoir, parce qu'ils devaient être très rassembleurs dans tous ces moments-là. On leur remet toutes nos informations très souvent. Alors là, on voit que le coroner touche une multitude de points, qui fait en sorte que, si ces points-là avaient été mis en place, possiblement qu'on aurait eu d'autres résultats dans de pareilles circonstances. Et Roger, commençons par le début. Je cite un extrait de ce rapport où le coroner cite lui-même un témoin expert. Considérez tous les événements comme le pire des scénarios dès le départ, tel que mentionné dans le guide sur les disparitions et les enlèvements. Il rajoute, je crois, utile de rappeler cette notion. Il serait opportun que la direction de la SQ rappelle tant à sa hiérarchie qu'à tous ses officiers et enquêteurs. Ça, c'est un méchant rappel à l'ordre. En voulant dire, vous n'avez pas traité au départ cette affaire-là avec le sérieux qu'il aurait mérité. On se l'est dit souvent, Jean-François. Je pense qu'on devrait toujours travailler, surtout comme policier, comme si c'était à nos proches à qui on travaillerait. Tu travailles avec ta propre famille. Est-ce que tu donnerais ce rendement-là? Donnerais-tu cette attitude-là où tu te comporterais comme quelqu'un? Non, je suis la police, je suis là pour offrir votre sécurité. On sent, en tout cas, certains messages qui sont envoyés là-dedans comme étant des messages de fond. Oui, c'est vrai que la formation va être extrêmement importante. Je le sais que ça va représenter des coûts de mettre des systèmes de communication dans les véhicules de façon adéquate pour que tout le monde puisse se parler sur le terrain ou trouver une solution alternative. Mais il faut aussi qu'on puisse s'en remettre à certaines personnes dans des moments de crise. Et ce n'est pas vrai que c'est aux citoyens de décider. Notre fonction policière fait en sorte que c'est à nous de réfléchir et de les aider à leur place pour arriver à des fins résultats efficaces. Oui. Donc, il y a la prise au sérieux dès le départ d'une affaire de disparition. Il y a toute la question de la gestion de l'information également. Il y a comme eu un éparpillement de l'information dans cette affaire-là dans les premiers jours qui a fait en sorte que ça a été traité moins rapidement. Il y a ça aussi, Roger. Il va falloir revoir les méthodes. Oui. On avait entendu que les premiers témoins avaient l'air à se chercher beaucoup. Ceux qui ont témoigné à l'enquête du coroner disaient qu'ils ne savaient pas où s'en remettre, qu'ils n'avaient peut-être pas l'expérience. C'est correct, mais on ne peut pas tout savoir dans la vie, mais tu peux-tu aller chercher la bonne expertise où elle est au moment où elle est? Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin. Ce n'est surtout pas des moments où il faut être chauvin et être capable de dire « je vais tout arranger toute seule ». Tu ne sais pas quelque chose? Parfait. Va chercher les réponses où ils sont. Il y a assurément quelqu'un. Il y a assurément des partenaires. Il touche également ce point-là, le coroner, le partenariat entre les services de police. J'ai travaillé dans plusieurs escouades au fil de ma carrière. Et très souvent, seul, on n'a pas l'idée. On va émettre des idées. Des fois, ils sont saugrenus. Des fois, ils sont très bonnes. Mais à ce moment-là, à travail d'équipe, on peut-tu en concertation trouver la meilleure et être efficace? Mais ça, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être capable de l'entendre et d'avoir l'attitude des grands rassembleurs qu'on doit s'attendre de l'enquêteur ou des expertises de niveau 6. Un enquêteur qui, à ce qu'on dit, a été débordé rapidement par la situation. On n'avait peut-être pas l'expérience pour mener ce type de dossier-là. Rajoutons, tu parlais d'équipe. On a eu de la misère à trouver des gens pour effectuer les recherches. Ça aussi, le coroner demande de pallier à ce manque-là. Tout à fait. Et Jeff, trompons-nous pas. Je ne veux pas blâmer les individus. Je pense que chacun d'eux, on le comprend très bien, ont sorti épuisés même de leurs témoignages. Ils ont fait leur possible avec les moyens qu'ils avaient. C'est clair, exactement. Mais ce n'est pas ce qu'on s'attend dans des moments pareils. Je pense qu'on a besoin de ressources extérieures. On paye nos services de police. On les paye quand même bien. Il faut qu'on ait du rendement et du résultat lorsque c'est le temps de l'avoir. Ça va avoir un impact majeur au sein de la Sûreté du Québec, ce rapport-là, Roger? Je suis convaincu que oui, ça va assurément ébranler certaines décisions et certaines attitudes en ce moment. Je pense que ça va ramener le travail d'équipe. La Sûreté s'était déjà ravisée rapidement après le premier rapport. Mais ce rapport-là va mettre des réponses ou des points clairs à certaines situations parce que le coroner a pu tout évaluer la situation plus en détail, allant des notes des policiers à leur témoignage de vive voix. Il voit clair maintenant dans la situation. Sous-titrage ST' 501 Merci.